Donc maintenant, on va essayer de déterminer le crochet de poisson entre R, J et H. Donc dans la part qui a pu précéder, on a trouvé que le crochet de poisson entre P, K, H égale à moins à R, K sur R à la puissance 3. Maintenant, qu'en est-il de R, J, H? Donc pour le R, J, H, R, J, H, R, J, H, donc l'intention qu'on va utiliser R, N, P, N. Donc on va faire le calcul. Donc on va remplacer le H par son expression qui est somme I allant de 1 jusqu'à 3, P, I carré sur 2M, moins A sur R. Qui est égale à R, J, somme P, I carré sur 2M, I allant de 1 jusqu'à 3, moins R, J, A sur R. Donc cette quantité, elle est tout simplement nulle, donc parce que j'ai ici R, J, R, il n'y a pas de P. Donc cette quantité, elle est égale à 0. D'ailleurs, vous pouvez faire le calcul et vous allez trouver que ça donne 0. Donc égale, maintenant, je vais remplacer ici ces sommes N sur N, DRJ sur DRN, la somme de PI carré sur 2M sur DPN. Ça est différent de 0 que pour J, que pour N est égale à J, donc je remplace N par J. Et je trouve des sommes PI carré sur 2M sur DPJ. Donc pour ce qui concerne cette somme-là, je peux mettre le 1 sur 2M quelque part là. Cette dérivée est différente de 0 que pour I égale à J. Donc je vais trouver 1 sur 2M, D de PJ au carré sur DPJ qui donne PJ sur M. Donc finalement, on trouve que crochet de poisson entre R, J et H égale à PJ sur M. Maintenant, on va remplacer. Donc, j'espère que vous avez bien saisi tout cela. Maintenant, on va remplacer. Donc, DLI sur DT égale à Epsilon IJK moins ARJRK sur R à la puissance 3. D'accord, d'accord, plus, donc pour le RJH, donc c'est PJ, PK, 1 sur M. D'accord, d'accord, DLI sur DT donne, 1 sur M, Epsilon IJK, PJ, PK, moins A sur R à la puissance 3, Epsilon IJK, RJ, 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 RK. Ça, on peut le voir, cette quantité est nulle, cette quantité aussi est nulle. C'est le produit vectoriel entre P et CP, qui aurait eu P. Mais on peut faire une certaine chose pour le voir aussi. Vous savez que le Epsilon IJK, PJ, PK, bon, c'est aussi égal à Epsilon, bon, j'ai IJK, mais là, je peux aussi dire que c'est, en changeant ces indices, je peux dire que c'est aussi Epsilon, K, JI, PJ, PI. D'accord ? Ou, ou plutôt, ce que je vais dire, je vais dire ça. Je vais prendre KI, J, d'accord, non, comme ça, I, et ici K, et ici J. D'accord ? Ça égale à ça aussi. D'accord ? Puisqu'on a ça égale à ça, on peut dire que Epsilon IJK, PJ, PK, égale à Epsilon IJK, PJ, PK, plus Epsilon IJK, plus Epsilon IJK, désolé, Epsilon KJ, PK, PJ, sur 2, n'est-ce pas ? Parce que ça égale à ça, qui est égal à, pour PK, PJ, je peux changer, donc je peux mettre en facteur PK, PJ, facteur de Epsilon IJK, plus Epsilon IKJ. Donc on a ici PK, PJ, Epsilon IJK, plus Epsilon IKJ, sur 2. Eh bien, d'après le rappel, le rappel qu'on a déjà vu sur le tenseur de Lévi-Jivita, rappelez-vous qu'on a Epsilon IJK égale à 1, moins 1, 0, pour 1, 2, 3, etc. Donc pour cette permutation circulaire. Bon, par exemple, si vous avez IJK, d'accord ? Pour IJK, pour JKI, et pour KIJ. Pour moins 1, c'est pour KJI, pour IKJ, et pour JKI, d'accord ? Égale à 0, si au moins deux indices sont égaux. Donc ici, on peut constater que Epsilon IJK, ici, Epsilon IJK, égale à moins Epsilon IKJ. Donc cela implique que cette quantité, elle est tout simplement nulle, et finalement, Epsilon IJK, PJ, PIK, il est tout bonnement nulle. Bon, d'ailleurs, bon, ça c'est tout simplement P, vectoriel P, d'accord ? Et donc de même pour Epsilon IJK, RJ, RK, on trouve tout simplement 0. Donc après ce calcul, donc TLI sur DT égale à 0, donc pour chaque composante que vous avez là, c'est-à-dire que pour TL1 sur DT, il est nul, TL2 sur DT, il est nul, TL3 sur DT, il est nul. D'ailleurs, une chose, s'il vous plaît, donc une remarque. Il faut savoir que quand je dis que Epsilon IJK, RJ, RK, égale à 0, c'est pas terre à ma terme, mais la somme. Donc je vais rajouter cette remarque. Donc, TL sur DT qui est égale à TL1 sur DT, TL2 sur DT, TL3 sur DT, il est tout simplement nul. Donc, L est conservé. Donc je vais ajouter une petite remarque. Donc, attention, quand je dis que Epsilon IJK, RJ, RK, égale à 0, C'est la somme, c'est la sommation qui est nulle et pas terme à terme. D'accord ? Donc c'est la somme, c'est quand on fait la somme. Bon, après, il est d'en déduire que le mouvement est plan. Merci pour votre très grande attention.